Alors je m'appelle Jean-Michel, je suis né au village de l'Aisson et c'est un petit village qui a cinquante habitants. C'est ma femme qui a une exploitation, on fait des ovins et et puis qu'est-ce que je dois vous dire ? Je ne sais pas, les randonnées qu'il y a ici, il y a des randonnées ici à faire ? Des randonnées oui, il y a les pistes forestières, bon c'est des coins, bon s'il n'y a pas trop de visibilité parce qu'il y a une sapinière et puis bon, mais enfin bon, question de randonnées par les pistes, c'est pas si mal que ça quoi. Et puis on peut se rendre, il y en a une qui se rend à Val-Lauron, d'accord. Et puis voilà. Et le village il s'est agrandi depuis ou ? Ah oui, il a évolué depuis une dizaine d'années quoi. Il y a pas mal de constructions, mais ce que les gens du village se regrettent un peu parce qu'on nous met des maisons un peu qui ne font pas partie du style du village quoi. C'est sûr, c'est sûr. Je ne sais pas si vous les avez vu là, je suis d'accord. Voilà, c'est pas du tout dans notre... C'est des trucs écologiques, mais ça ne correspond pas du tout à la montagne. À la montagne, voilà. C'est sûr. En plus on a une église qui est classée là. Et voilà quoi. Vous parlez là qu'il y a eu l'ours il n'y a pas longtemps. Oui, c'était chez moi. Oui, il y a eu l'ours qui est rentré dans notre exploitation, dans la vergerie carrément. Il a tué deux moutons et il ne s'est pas arrêté là quoi. Dans le coin là, il a fait pas mal de dégâts quoi. Et voilà, maintenant on ne l'a plus là. Je pense qu'il est reparti en Espagne, au Val d'Aran, après ce que je compris. Ça vous fait un peu peur quand même, non ? Oui, parce que c'est un ours à problème. Mais là, on a réussi parce qu'on avait fait une manifestation. Il y a 15 jours de ça et grâce au préfet, je crois qu'on a apprenu quand même pas mal de trucs. Ils vont essayer de le râtre après pour lui mettre un collier, essayer de le repérer quoi. Et puis après, je ne sais pas comment ça se passera par la suite. S'il y a un peu trop de dégâts, je pense que d'après ce qu'il nous a dit le préfet, ils l'enlèveront quoi. Oui, il y a pas mal de randonneurs. Bon, et surtout pour le confinement, le week-end et tout ça, il se libérera pas mal quoi. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de cyclistes. Ah, du travail. Oui. Et sinon, les autres années, quand il n'y avait pas le Covid, il y avait beaucoup d'étrangers ou ça en plus ? Ben, non, non, il y avait toujours des étrangers parce que, non, bon, je ne sais pas, c'est quand même magnifique. Oui, 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 c'est vrai. Leur bison en passe. Oui, c'est magnifique comme endroit. Les couleurs et tout, c'est vrai que c'est... On a une nouvelle... Oui, oui, les couleurs qu'il y a, c'est vrai que c'est magnifique encore. Et on a un paquet de pics, là, c'est vrai que c'est sympa. Et voilà. La France-Juvin, ça s'effectue la première semaine de juin. Elle monte dans la vallée de Boudin. C'est un ancien petit village qui fait partie de Tramzaïg, en Vallée d'Or, du village de Tramzaïg, en Vallée d'Or. Et voilà, et nous partons vers 6 heures du matin. Vous partez d'où, alors ? On part de Cadillac. Voilà, on se réunit à Cadillac chez un de mes cousins qui a un troupeau de moutons de demi de tête. Et on monte à pied, quoi, jusqu'à la vallée de Boudin. Ça fait que vous mettez combien de temps, alors ? Ah, de 6 heures à 15 heures, à peu près. Alors, ça fait que quoi ? Il y a des gens qui vous regardent passer ? Il y a quelque chose ? Oui, c'est la grande animation. Il y a pas mal de monde. On se retrouve des fois à 100, à 50 personnes. Voilà. Et vous arrivez là-haut, vous faites le gol de thong, alors ? Voilà. Ensuite, on arrive là-haut, et puis on fait un petit gol de thong. Bon, l'année dernière, on n'a pas pu le faire, parce qu'il y avait à cause du confinement. Et bon, on était à un comité restreint. À cause du confinement, vous n'avez pas pu le manquer, ou quoi ? Si, on n'a plus le manquer, mais un comité restreint. Oui. Ah bon, d'accord. Pas d'invité et tout ça, bon. Et alors, d'habitude, on sait qu'on... On coucher, même. Oui. On est resté. Oui, d'accord. Et après, ils redescendent quand, alors ? À quel période ? Ah, ils redescendent au mois d'octobre. Oui. Ah, d'accord. Donc, les premières qui vont faire les petits et qui vont annuler, on les descend fin août, début septembre, et les autres, elles descendent vers le 15 octobre. Ah, d'accord. Oui. Ça fait comme quoi ? Il y a des patous là-haut ? Ah non, 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 c'est impossible. Ah bon ? Non, parce que c'est très vaste. Oui. C'est très vaste et je ne sais plus combien d'hectares. Et c'est abrupt. Oui, d'accord. Très accidenté. Et ça fait comment ça se passe ? Vous les reconnaissez comment, alors, après ? Eh bien, on leur met des marques, des initiales et puis après des points de repère sur le dos, quoi. Et donc, comment ça se passe ? Ils reviennent tous ? Ah, ils ne reviennent pas toutes, non. Oui. Non, non, non. On a pas mal de problèmes avec les ours là aussi et puis surtout avec les vautours aussi. Oui, ah bon ? Les vautours qui les attaquent vivantes. Ah oui, c'est un truc qu'il faut voir. Oui. Ouf. Non, non, il y a pas mal de pertes. Quand on s'est accidenté, voilà. Oui, monsieur. Ça, je pense que... Oh. Au. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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